aujourd'hui on va vous expliquer comment maîtriser l'art de la roue arrière et contrairement à ce qu'on pense c'est pas compliqué à condition de respecter quelques étapes mais d'abord trouvez-vous un endroit tranquille comme ce parking allez c'est parti pour débuter en roue arrière pas besoin d'avoir un monstre de puissance l'idéal est une moto légère comme la yama mt 0 7 par exemple avec seulement 164 kg à sec ces 74,8 chevaux sont largement suffisant voici exactement ce qu'il ne faut pas faire pour corriger ça reculer les fesses au fond de la selle ça évite de glisser et ça permet de mettre du poids sur l'arrière redresser le buste détendez les bras le regard loin devant et surtout surtout toujours mettre le pied sur le frein arrière toujours il y a deux méthodes pour déclencher avec la puissance ou avec l'embrayage on préfère déclencher avec l'embrayage pour trois raisons la moto prend moins de vitesse le moteur prend moins de tours est donc moins agressif et ça permet de élever des motos lourdes ou pas assez puissante le but est de faire prendre du régime au moteur dans le vide pour donner un léger à coup au moment où on lâchera l'embrayage je reste à vitesse constante pas trop vite sur le deuxième rapport pour pas que la moto soit trop nerveuse voilà je prends légèrement l'embrayage et je leur lâche en accélérant franchement pas la peine de tirer à fond l'embrayage un léger à coup suffit la moto monte toute seule regardez bien je vous le montre à nouveau au ralenti le secret réside dans une bonne synchronisation de l'accélération et du lâcher d'embrayage bon si c'est trop difficile en deuxième vous pouvez également essayer en première mais attention la moto sera plus nerveuse elle montera plus vite vous pouvez aussi vous aider en basculant votre buste d'avant en arrière au moment où vous déclenchez comme ça vous accompagnez le mouvement je vous montre hop il ya moins besoin de tirer sur le moteur quand on fait ça une fois que vous aurez compris il faudra s'entraîner à déclencher jusqu'à ce que ça devienne naturel il faudra être patient car ça ne vient pas du premier coup et ne pas oublier d'accélérer pour que la moto continue à monter avant de chercher à mettre la moto à la verticale il faut maîtriser le frein arrière sinon vous allez la prendre sur la gueule et ça pique donc le frein arrière c'est ça et ouais c'est pas un repose pied donc il faut s'en servir perso avant de déclencher un wheeling je mets toujours un petit coup de frein arrière déjà ça me rassure de savoir qui fonctionne bien et puis ça enfonce un peu les suspensions et ce mouvement de suspension donne une impulsion à la moto pour déclencher donc j'ai moins besoin de forcer sur le moteur et l'embrayage et pour reposer mon pied déjà dessus maintenant que vous maîtrisez le déclenchement et le frein arrière vous avez des bases solides pour prendre de la hauteur et atteindre le point d'équilibre alors là c'est magique ce qu'on ressent à ce moment c'est fabuleux la moto ne prend plus de vitesse et en équilibre parfait on est en symbiose avec sa moto c'est génial mais attention à cet instant il faut être très très doux avec l'accélérateur car la moto ne demande qu'à se retourner donc entraînez vous à freiner de l'arrière c'est la façon la plus précise de gérer l'équilibre et avec un peu de pratique vous pourrez même ralentir sur la roue arrière mais en cas de doute hop un coup de frein et vous la remettez sur ses deux roues ne prenez aucun risque alors on n'y pense pas mais on peut aussi se bourrer ou abîmer sa moto juste en reposant donc pour éviter ça il faut reposer avec la roue avant bien droite évidemment mais surtout en accélérant pour accompagner ça diminue l'impact et ça diminue les risques de guidonnage ça veut donc dire qu'il faut se garder un peu de marge en termes de distance et en termes de régime moteur et donc ne pas reposer aux rupteurs ça y est vous connaissez les bases pour progresser en roue arrière mais ça ne viendra pas du jour au lendemain donc entraînez vous et prévoyez nos deux plaques d'immatriculation de rechamps de 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 Sous-titrage ST' 501